il posait toujours la question à savoir pourquoi est ce qu'on tous les matins on chantait au shia etamecha ouverrech etnachalatecha parce que c'est le chant de la Géoula ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chanté alors au shia il comprend vite mais là il n'a pas compris comme dit rabbi nachman d'abord avant tout bokeh tov le coeur a dit ce que dans le domaine de la galoute que ce soit on est d'israël la galoute intérieure parce qu'il ya deux sortes de galoute à la galoute géographique quand on est en dehors d'israël et puis à la galoute intérieure on peut être même aux bêtes amigdash à l'intérieur du kodesh akodashi mais dans une galoute intérieure qu'on appelle l'obscurité rabbi nachman notre cher et tendre maître dit que dans tous les cas de figure il y a une façon de sortir de tous ces désarrois c'est de chanter je me souviens qu'une fois j'étais avec un ami qui était très triste parce que rien n'allait dans ses affaires dans sa famille avec son épouse avec les enfants l'éducation je lui ai dit si j'étais à ta place je chanterai et il m'a dit je sais pas chanter quelle chanson tu connais il m'a dit que je me rache à battre pour pas changer et je lui ai dit alors chante que je me rache à battre je crois qu'on était un lundi ou mardi il dit mais on n'est pas chabat il faisait le méchanter et puis torquée les maillies alors qu'elle se met à chanter puis j'ai commencé à chanter avec lui puis on a commencé à chanter et chanter puis arrivé au feu rouge il a retrouvé le sourire je lui ai dit mais tant que tu as retrouvé le sourire mais tant que tu chantes mais Zerat HaShem ce soir tu danseras chez toi à la maison tu verras les choses remonter petit à petit alors vous avez remarqué que quand on a des choses qui sont en bas par exemple on veut on met du sirop avec de l'eau écoutez bien ce machin comme il est beau quand tu mets du sirop et que tu veux mettre de l'eau après pour que tout le verre soit composé de sucre qu'est ce qu'il faut faire il faut remuer ouais pour faire remonter la méticoute pour faire remonter le sucre dans la vie il faut danser quand tu danses c'est comme une cuillère qui secoue et qui remue tout ce qu'il y avait en bas que tu n'arrivais plus à avoir dans l'amertume de toi qui vit en haut quand tu tapes des mains et que tu tapes des pieds tu fais remonter tout le matoc que tu ne voyais pas à la surface et un coup tu commences à mieux vivre ton judaïsme donc j'aimerais remercier d'avoir avant tout même si on est aujourd'hui le jeudi 15 du mois de novembre et le zahin du mois de qui se lève on avance vers chanoukka remercier vraiment tous les organisateurs en tête de liste ma femme qui a fait un travail important baruch hachem et puis tous ceux qui nous ont accueilli donc que ce soit nuit ou que ce soit à alfortville ou dans le 19e ou les maurice va être content à nous comment s'appelle dans le 19e j'ai oublié le nom c'est pas grave un murgé voilà d'accord murgé que ce soit à lyon avec agnès et yves son mari baruch hachem on a eu un très très beau shabbat que ce soit cuvier on les embrasse aussi tous et bien entendu sans oublier marseille ou baruch hachem la visite a été extraordinaire on remerciera jamais autant david qui nous a accueilli dans sa belle maison que je le bénisse lui sa femme et tous ses enfants ainsi que ré ouveine qui baiserat hachem nous représente aujourd'hui on peut dire à marseille un cibourg extraordinaire mamache extraordinaire le président de la communauté de etsraïm bachem on a eu le plaisir d'avoir reçu le président de de du crif pendant le pendant le chiot je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller chez lui dîner parce qu'on était invité à cette occasion enfin en tout cas c'est un grand un grand grand qui douche hachem hein le rabbin d'ayant laurent ben d'ayant laurant ben d'ayant de laurant ben d'ayant de la taille d'être saddiq et on va remercier aussi tal ilan tal qui nous a organisé ça d'ici pour marseille et baiserat hachem la seule chose qu'ils m'ont demandé ils ont insisté c'est qu'on revienne donc avec l'aide hachem on reviendra peut-être à l'occasion si j'oublie des noms pardonnez moi 1 il ya la dédicace ça c'est ma femme qui intervient par contre tu as une carte devant la caméra c'est pour les bras alors la dédicace aujourd'hui je ne dois pas l'oublier la dédicace d'aujourd'hui est pour ne pas oublier me dit ma femme yoseph et esther alors là je sais pas comment le prononcer quint si q u i n t si je le prononce bien et la grande refouachement et la réussite de mi razoulaye ben esther refouachement pour yoseph ben noah et le cours de ce matin est pour yohuda ben j'ai gezala les ratachem puisque et nous nishmat c'est sa skara donc tu le noteras tout à l'heure avec les dachem je t'enverrai ça et tu mettra sur le site refouachement pour tous les malades israël j'ai toujours pas dans mon nouveau portable la liste donc ce qu'on avait l'habitude de citer j'ai eu le mérite hier soir en arrivant de de pas de france d'aller voir ma maman donc une grande refouachement pour ma mère que je la bénisse bien entendu sans oublier chaya bat myriam sarah batifchat myriam valérie bat arlette kouika lefka sans oublier tous les malades la liste serait très longue il nous reste pas beaucoup de temps comment je vois notre avenir à l'intral et aussi une grande fois pour leur avenir ya yaron ben mazal tov yafa les fois je le ma pour ta lima c'est ce qui marqué est un bon zivoug on va étudier justement le zivoug aujourd'hui de rabbi narpan dans le sépère amidot rachal batrivka et bezrat hachem qu'elle est un bon zivougagoun une belle teshuva sarah batrivka la même chose un bon zivougagoun une belle teshuva chéli bat myriam un bon zivougagoun lui bezrat hachem on s'en occupe avec la de hachem yosef ben yosef ben miriam yallah c'est marrant parce que j'arrive pas encore à comprendre vu le nombre de femmes qui cherchent à se marier comment les hommes ne trouvent pas et pour cela je me rends compte que celui qui n'est pas né tunisien il n'y arrive pas parce que nous les tunisiens quand on voit une femme qui nous plaît on veut se marier bien qui comme ça c'est direct il n'y a pas trois heures et on tourne et on tourne et on se revoit mille fois d'aïti mais d'aouche noire bah mais bon il faut avoir le côté est-ce qu'elle ne fait il faut manger de la damechot avant et se brosser les dents après pardon elle veut de eti ah eti entièrement tunisien voilà l'humour d'israël pour ceux qui nous regardent une grande atzachab ou tous les attachés et on commence avec le pourquoi il dit chelèque chenipo parce qu'il y aurait un chelèque richon ok pourquoi davka j'ouvre aujourd'hui le char du chitoun c'est à dire du mariage parce que j'ai rencontré énormément de gens qui souffrent de cette solitude de femme mariée par milliers que je n'ai pas rencontré des milliers de femmes par milliers mais j'ai rencontré beaucoup 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 de gens qui des mamans qui sont inquiètes pour leurs filles parce qu'elles ne trouvent pas chaussures à leurs pieds des femmes divorcées qui n'arrivent pas à refaire leur vie mais j'ai pensé qu'il serait bien aujourd'hui parce que comme je l'ai expliqué et je le expliquerai toujours aujourd'hui le cours le plus important dans cette génération c'est bien de parler de la guéoula du machiach mais comprenez-le une fois pour toutes la base de tout notre judaïsme c'est la famille juive celui qui n'a pas compris ça il n'a rien compris je le dis à voix haute c'est pas que je sors du c'est pas moi qui le dis c'est tous les hachamis c'est à dire le mazal dépend de la famille juive la parnasal dépend de ta famille pensez-vous que c'est ta femme ta refouach lema ta raison de vivre c'est la famille juste pour vous donner un petit exemple pour ceux qui n'ont pas encore compris que rien ne passe dans ce monde avant sa famille rien au monde ne passe avant la famille rien ne passe avant la famille on pourra jamais aussi le dire c'est que si vous regardez comment les avots Agdoshim Avraham Yitzhak Yaakov Yosef David Shlomo tous ceux par qui ont béni le peuple d'Israël combien la Torah a versé d'encre pour nous parler de comment ils ont rencontré leurs femmes et comment ils ont créé leur famille vous vous êtes rendu compte quand on arrive à Sarah qui se marie avec Avraham parashat l'echlecha et ensuite il prend un agar j'arrive pas à te faire une famille alors prends un agar sur moi et l'enfant d'un agar il n'est pas abécédaire renvoie-le il peut pas être l'héritier avec mon fils mais qu'est-ce qu'on en a à faire nous de tout ça on en a à faire comment Yitzhak il va rencontrer et on revient sur les versets Rivka quel Chidur Eliezer qui le vit et qui le re-raconte mais tu n'as que ça à faire dans ta vie que de raconter comment tu l'as rencontré tu n'as que ça à faire à nous dire comment ils ont vécu qu'elle était en stérile elle n'est pas stérile qu'est-ce qu'on en a à faire on est en 2018 aujourd'hui avec des portables avec des voitures électroniques avec un truc de fou qu'est-ce qu'on en a à faire Yitzhak dans cette paracha qui va chercher Yitzhak et Berchava Yitzhak ses 4 épouses alors qu'il n'en voulait qu'une à la base lui mais ils étaient en solde il en a eu 4 pour le prix d'une un truc de fou comment il a rencontré il a travaillé 7 ans puis il a retravaillé 7 ans il a été arnaqué puis il a eu des enfants et voilà le nom des enfants mais pourquoi parce que la Torah elle veut te dire que tout dépend de la famille vous avez compris pourquoi le Yitzhak il n'est occupé qu'à une seule chose aujourd'hui une seule chose qui n'est pas de Shlambayit et qui n'est que des divorces et les femmes elles sont seules et les hommes quand ils sont seuls ils refontent ils retombent ils vont coucher avec celle-là et avec celle-là pourquoi ? pourquoi tout ça ? parce que les fondations de notre Torah de notre étude de la Torah elles dépendent de quoi ? de ça il y a un homme qui n'est pas marié il vit sans Torah je vois ma femme qui dit traduit ça veut dire il vit mais il n'a pas de Torah en lui il écrit là-bas il dit que tant qu'un homme il n'est pas marié il s'entraîne à étudier la Torah mais quand est-ce que vient vraiment son étude de la Torah ? alors le monde a été créé pour la Torah il dit que quand est-ce qu'il commence vraiment à étudier le jour où il passe une bague au doigt de sa femme il arrête de s'entraîner à étudier la Torah il commence vraiment à étudier la Torah parce qu'il a grâce à sa femme la Bina c'est-à-dire la compréhension grâce à ce mariage qui lui permettra de pénétrer dans l'univers du secret de la Torah et ça il le doit accueillir à sa femme même si tu ne vois pas ta femme à l'image de Rabbi Akiva qui pendant 24 années n'a pas vu sa femme grâce à ça parce qu'il est marié de comprendre la profondeur de la Torah grâce à son épouse vous avez compris combien il est important de créer la famille juive comme elles sont belles tes demeures Israël tu vois la femme à la maison les sourires à la maison et c'est ce qu'on a expliqué à Marseille l'importance du fondement du foyer juif la pureté familiale la chrina qui descend quand ? quand l'homme et la femme font l'amour à ce moment-là dans le Kodesh à Kodesh sur le lit la chrina elle descend aucunement avant la chrina elle descend parce qu'il faut 3 associés pour faire un enfant ça veut dire que quand est-ce qu'on voit que Dieu il vient bénir une personne quand il étudie la Torah quand il donne la tzedakah mais quand est-ce qu'il devient l'associé des hommes quand un homme il va avec sa femme et le Yetzerara il s'en prend toute la journée au couple ne vous parlez plus faites-vous la tronche faites du Lachonara l'un sur l'autre tu ne connais pas mon mari c'est une ordure tu sais comment il me parle tu ne connais pas ma femme à part mon porte-monnaie c'est tout ce qui l'intéresse vas-y vas-y va raconter du mal et le Yetzerara il est tranquille il dit voilà la galoute intérieure mais non on divorce alors une fois que la femme a divorcé après quelques temps elle enlève le kissouille elle veut plaire puis elle est déçue quoi j'ai donné à la Torah et c'est ça ma vie c'est comme ça avec les enfants allez hop on enlève le kissouille et puis je préfère me retrouver un peu plus moi-même j'ai tellement été trahi j'ai tellement quelle atzvou quelle tristesse quelle révote intérieure et le Yetzerara il est dans l'eau et il barbote et il flatule et il est bien ah il est bien le Yetzerara aujourd'hui je vous le dis à voix haute les chiourines les plus importants c'est d'aller en contre-retour contre cette contre-courant c'est le mot que je cherchais contre-retour c'est le retour du Jedi mais contre-courant contre ce fléau parce que quand on divorce il y a tout qui s'effondre quand on divorce c'est toutes les bases de nos judaïsmes qui s'effondrent et l'homme après il est mené à quoi ? à rencontrer une autre femme maintenant qu'il a divorcé il est obligé de regarder parce qu'il cherche une femme il y a Hani il cherche une femme on veut faire un chidour normal puis une fois qu'il l'a rencontré il ne veut pas se tromper donc il veut goûter du fruit interdit avant l'heure de la choupa et ainsi donc l'homme y tombe et puis il se permet plein de choses parce que toutes ses fondations elles sont tombées combien est important le Shlom Bayit combien est important le fait de tout faire pour se battre pour son bonheur combien une femme avant de donner ou d'accepter le get si elle a encore le choix de pouvoir le faire doit beaucoup réfléchir avant on disait on sait ce qu'on tient on sait pas ce qu'on trouve aujourd'hui on dit on sait ce qu'on tient parce que c'est pas sûr de retrouver quoi que ce soit parce que c'est très difficile c'est très difficile pour une femme et particulièrement pour les femmes combien c'est difficile Shemishmour c'est interdit dans la Torah c'est interdit de tromper sa femme mais bon ça c'est encore un autre sujet qu'on m'a demandé de faire des milliers de fois j'ai pas oublié je le ferai blin et d'ailleurs je n'ai simplement pas le temps de pouvoir le placer quelque part quoi qu'il advienne il est impératif de comprendre que dans le mariage le but c'est pas de se marier mais c'est de le rester et le secret pour le rester comme j'expliquais à Marseille en deux mots c'est de rester le même que tu as été avant le mariage ne change pas ne change pas ne change pas reste le même gentleman toute ta vie garde tes distances sois un homme qui comprend que sans l'amour et la crainte tu ne peux pas y arriver l'amour pour donner la crainte pour perdre celui qui n'a pas peur de perdre n'a plus de raison d'aimer alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman ? c'est romantique ce que je viens de dire même moi je me suis kiffé j'ai dit un truc j'ai dit Zech allez je m'embrasse c'est tellement important toutes vos kippotes on est dans le Beit Midrash ici qu'on construit bientôt notre grand centre avec la salle de sport Bezrat Hachem pour que nos femmes puissent se retrouver que d'Akmoshev ils seraient en train de faire du sport qu'elles aient une belle ligne pour plaire à leurs maris que les maris soient heureux de voir leurs femmes Bezrat Hachem toujours aussi belle que le premier jour parce que c'est vrai que des fois quand tu ouvres le mariage et tu vois la femme tu dis c'est votre fille c'est qu'on change après le mariage Bezrat Hachem Bezrat Hachem il ne faut pas changer ni physiquement ni spirituellement toujours aussi enthousiasme toujours aussi amoureux toujours aussi aimant toujours aussi fidèle Bezrat Hachem avec ces mêmes paroles avant le mariage ne t'inquiète pas je serai là pour toi je te rendrai heureuse c'est une nouvelle épouse qu'est-ce qu'il dit parce que le jour d'hier il est passé il n'existera plus et le jour de demain il n'a encore jamais existé donc chaque jour quand on voit sa femme on doit retrouver une nouvelle épouse c'est comme ça que ça marche si tu n'es pas capable de te renouveler alors pourquoi Dieu se renouvelerait pour toi les gens qui vivent des fatalités dans leur vie que rien ne change c'est parce qu'ils n'ont rien changé dans leur vie parce que dans le monde d'en haut tout est mesure pour mesure les gens qui sont un peu remplis de sagesse et d'intelligence et d'humilité il ferait mieux de tout reprendre à zéro si ça ne va pas dans leur vie de couple et de redémarrer à zéro sans rappeler le passé c'est où tu as pardonné ton mari qui t'aurait peut-être un peu trompé ou je ne sais pas ce qu'il a fait ou ta femme je ne sais pas ce qu'elle a fait mais quand on dit on redémarre à zéro c'est à zéro tu vois dans la tchouva quand quelqu'un fait tchouva prenez exemple sur notre Torah quand quelqu'un fait tchouva est-ce qu'on a le droit de rappeler qu'il y a un jour en arrière il a fait Inavera Rashi Akkadosh Rashi Rabbis Shomo Yitzraki vivait dans la ville de Troyes en Champagne en France Troyes c'est entre 2 et 4 c'est à dire Rashi et il était Dayan un jour il y a deux juifs qui ont eu un conflit ils sont à voir Rashi Akkadosh pour le conflit un conflit bien entendu sur prochaine Mishpat tout ce qui touche à Maman l'argent et qu'est-ce qu'il fait l'autre juif comme il voit qu'il ne gagnait pas son procès il dit mais je comprends pas Gwodarab vous donnez du crédit à un homme qui était curé il y a encore un mois de cela dans le village d'à côté ce juif là il s'est converti au christianisme et pendant 30 ans de sa vie il est devenu prêtre et curé dans un village après 30 ans il s'est rendu compte qu'il s'était trompé de chemin il est revenu à sa Torah parce qu'un juif a toujours une racine qui le ramène à la Torah tôt ou tard il a une nechama donc il a une conscience et cet homme là à côté il dit mais c'était un curé pendant 30 ans vous lui donnez crédit Rashi Akkadosh s'est levé et est rentré dans une colère noire contre lui il lui a dit comment vous osez rappeler des Averot vous venez de prendre tous ces Averot sur vous mettant tout ce qui s'est prononcé devant la prosterner devant la Vauda Zara c'est vous qui allez les payer Tite Bayesh il lui a dit sors de mon tribunal pourquoi ? parce que quand on fait tes chouva on rappelle pas le passé quand tu veux redémarrer ta vie de couple tu repars à zéro rappelle pas le passé ouais mais tu sais ta mère ouais mais tu sais toi stop c'est où tu redémarres ? dans de nouvelles fondations mais si tu recrées un avenir sur les fondations du passé il est évident que quand les fondations sont pas solides alors tout l'édifice s'effondre regardez à Marseille ce qu'il s'est passé les immeubles sont effondrés le yesod les fondations de notre judaïsme notre étude notre santé notre parnassa notre relation avec Dieu elles dépendent d'une chose la famille juive Botaï vera Botaï regardez la paracha de cette semaine comment Yaakov il a rencontré ses femmes comment il a pleuré pourquoi est-ce qu'il a pleuré ? Chazali dit c'est parce qu'il a vu que Rahel ne serait pas enterré avec lui Yaakov quand il rencontre Rahel il se met à pleurer l'ama et la deuxième chose pourquoi il pleure le midrash il nous dit non ça c'est Binyamin c'est quand Yosef rencontre Binyamin il pleure pourquoi Yosef il pleure ? parce qu'il voit que ses bêtes amigdash seront détruits on parle de Rahel et de Yaakov pourquoi Yaakov il voit Rahel et il pleure ? pourquoi ? réponse une réponse qui devrait nous faire réfléchir parce qu'il a vu que à un moment ou à un autre son couple va se séparer c'est un chidouche un couple pour l'éternité c'est quand le couple a vécu ensemble et ils sont enterrés l'un à côté de l'autre ça c'est un couple pour l'éternité Yaakov il voulait tellement Rahel qui représente l'apnémie out l'intériorité du peuple d'Israël ouais qu'il s'est mis à pleurer parce qu'il a vu que Rahel ne serait pas enterré avec lui c'est sur ça que tu pleures t'es mort t'es mort il dit non Rahel il sera enterré sur la route de Hebron de Bethlehem c'est Hebron de la direction c'est Bethlehem Aval c'est Léa qui sera enterré il connaissait pas encore Léa à l'époque quand il a rencontré Rahel mais regardez ce qu'il se passe Yaakov a vu dans Al-Vashon il pleure l'homme de la Torah parce que sa femme sera pas enterrée à côté de lui sur ça tu pleures parce que Yaakov il a compris que tout le Hinyan de la Torah toute la force de la Torah elle va dépendre de fondation familiale jusqu'où on va être enterré toi et moi vous vous rendez compte ce que c'est ? jusqu'où on va être enterré moi je suis là-bas et toi t'es là-bas maximum on se dit coucou non il faut qu'on soit là un côté de l'autre dans la vie comme dans la mort l'égoïme ils disent nous sommes mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare la paracha vient nous dire nous sommes mariés dans ce monde et dans l'autre dans ce monde et dans l'autre alors vous comprenez ce que c'est le divorce vous comprenez ce que c'est de casser quelque chose aussi important pour des disputes pour des chitouillotes parce que ta mère elle m'a pas dit bonjour parce que t'es pas venu comme ça tu m'as pas apporté une fleur pour mon anniversaire ben tu vas le voir tu lui dis chérie t'as oublié mon anniversaire mon coeur je me suis offert des fleurs avec ta carte c'est pas compliqué carte bancaire c'est des initiales il sait pas t'aimer alors donne lui des tu mets ta main ici tu mets ta main sous ma hanche tu me prends comme ça et tu me fais un bisou bats toi pour ton bonheur au lieu de le critiquer j'ai pas rouges à la fois alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu au taille je savais pas combien tout ce qu'on est en train de dire c'est le fondant la mitzvah qu'il a pas donné aux enfants d'Israël c'est mes aveks zibugim c'est Dieu qui la garde la mitzvah où il dit efface mon nom efface mon nom c'est pour la mitzvah qu'un homme il ne divorce pas de sa femme vous vous rendez compte de tout ça ? vous vous rendez compte de tout ça ? le zibug comment c'est important ? quand Dieu il a dit je veux me dévoiler dans le Kodesh à Kodeshim qu'est-ce qu'il a mis ? un couple les chérubins filles et garçons qui se côtoient avec leurs ailes il dit c'est à travers eux que je veux me dévoiler Ben Zoma et Ben Hazai n'étaient pas mariés Elisha Ben Abouya n'étaient pas mariés Dieu les a tués les trois il les a tués c'est Rabbi Akiva parce qu'il était marié Ben Hazai n'était pas marié parce qu'il était amoureux de Dieu il n'a pas de temps pour sa femme Dieu lui a dit tu n'es pas fait pour ce monde il a pris de ce monde Ben Zoma il n'était pas marié il n'était pas marié il était donc incomplet il a perdu il n'était pas marié il n'était pas marié il n'était pas marié il a pu rentrer dans le shalom puisqu'il était marié là tu apprends qu'un homme qui est marié un homme qui est marié grâce à ce mariage même ses fautes elles sont plus facilement pardonnables les épis rouches à la var n'est-ce pas le shalom il ce qu'est bas de la tâche m de ne pas tarder à se marier de ne pas faire comme font les goyim qui disent jusqu'à trente ans j'ai du ma vie ma vie de garçon ou pire encore il y en a qu'est ce qu'il faut avant le mariage ils enterrent leur vie de garçon Hachem je m'en vais rachem base et j'enterre ma vie de garçon va étudier la torah yatik ou ijik va étudier c'est mieux de faire des bêtises qu'est-ce qu'il y a une question il ya des gens qui sont mariés et qui vivent seul les gens qui sont mariés qui vivent seuls sont des gens qui n'ont pas compris leurs responsabilités du mariage et sa rénoir avant quand tu te marais avec quelqu'un et que ces personnes elle oublie qu'il a une femme et des enfants il fait passer ses copains avant son sport avant son étude avant c'est important il faut qu'un homme il est aussi son son petit univers pour que la femme elle lâche un petit peu pour que mais le lâche pourquoi parce qu'elle est tellement comblée de sa présence de son de son empathie de ses discussions qu'elle avait qu'elle qu'elle accepte volontiers de lui libérer ça lui fait même du bien une femme ne supportait pas ne supporterait pas quelqu'un sur sa tête la journée au contraire tu veux tuer une femme ouais reste à la maison dès que tu viens tu vas près d'elle alors ça va chérie de moi tu n'as rien à faire la tête moi je me posais la question à mon rave très très longtemps de ça pour mon mariage comment l'itnaïque avec une femme il me disait toujours après ton étude tu vas près d'elle tu l'aides tu lui parles tu la considères jusqu'à ce qu'elle te dit dis moi tu n'as rien à faire alors tu peux retourner étudier on l'a vu qu'aura bien qu'il va quand il revient voir après si mon mari était là j'aurais dit retourne étudier le mari une fois qu'il est marié il vit seul alors dans ce cas là il faut aller voir une tierce personne pour expliquer un petit peu les responsabilités du mari et une fois de plus si le mari sait plus quoi dire c'est pas quoi faire et que à lille l'odeur mammy c'est la femme de prendre les devants lui disant son mari on peut se parler un instant tu sais je me sens seul dans ma vie de couple c'est pas bien parce qu'une femme a été créé pour l'homme dans le judaïsme la reine accorde moi un peu de temps et s'il n'y arrive pas alors ce sera la femme de créer ces discussions mais c'est compliqué c'est compliqué parce que cette dame qui s'appelle annie a raison beaucoup d'hommes sont mariés et vivent comme si qu'ils étaient encore célibataires yach arbé arbé bayer c'est pour ça que je parle de ces chiourim là alors moi ce que je peux faire c'est uniquement donner le kivoun à suivre acheter le livre qui s'appelle le code du bonheur et là bas tout est expliqué dans des phrases extrêmement fortes mon livre sur le schlombait qui s'appelle le code du bonheur c'est vraiment un code à suivre même si je suis en rupture de stock faut que j'en fasse mais de l'autre côté tous ceux qui l'ont acheté ma mâche m'ont remercié puisque c'est même des gens qui m'ont dit s'il avait lu avant ils n'auraient pas divorcés à val quoi qu'il advienne nous on ne peut donner que la direction à suivre mais on peut pas faire pour les autres ce que eux se doivent de faire alors comme il est déjà neuf heures et que pas commencer une phrase de rabbi nulahman ça c'était ma préface à moi personnelle faut toujours que je me la ramène mais chez kashé l'onimso zivougo yomar alors rabbi nachman il dit celui qui a du mal à trouver son zivougo y'a une segoula extraordinaire duquel il est dit kashé zivougam chez l'israël kikiriat yamsouf qu'elle lise tous les jours de tout leur coeur en chantant bien entendu pas devant des hommes shirat ayam tous les jours chanter shirat ayam tous les matins la femme se lève et elle chante ça pourquoi parce qu'il est difficile de trouver son zivougo c'est à dire son âme soeur comme il a été difficile de traverser la mer rouge c'est à dire pourquoi on l'a déjà expliqué à maintes reprises qui douche l'évanasse gula shimsa adam et zivougo c'est lui qui a du mal à trouver son zivougo alors qu'il est de grandes cavanotes dans la birkata l'évana du rabbi nachman et simana dava l'évana c'est tout la nisset la yom arevéi donc il dit ici l'évana c'est les initiales de betula nisset la yom arevéi tu épousera la vierge le quatrième jour qui représente justement quoi le quatrième jour qu'est ce qui a été créé pourquoi d'avcal quatrième pas le troisième les a le soleil et la lune qui sont comparés au couple et pour quel rapport il faut savoir que quand on veut qu'une femme s'épanouisse c'est à l'homme de l'épanouir ce n'est pas la femme d'épanouir l'homme puisque la femme comme on l'a vu avec c'est fait sadique qui dira j'ai rêvé du soleil et de la lune il faisait allusion à qui dans le chat à yaakov et rahel même s'il parle de zilpah et bien là on voit que la lune ne peut briller que quand les rayons du soleil émanent sur elle de la même façon si tu veux que ta femme s'épanouisse tu veux qu'elle te sourie une des mises vautes plus importantes pour la femme des plus essentielles pour la femme c'est d'accueillir son mari toujours avec le sourire vous pouvez pas savoir combien c'est important pour une femme de sourire à son mari et après elle peut très bien lui dire c'est moi tu vas mon coeur avec un grand sourire je vais tuer c'est pas grave mais au moins elle a accueilli avec le sourire très très important d'accueillir sa femme son mari avec le sourire c'est vrai que le mari aussi doit sourire c'est pas grave encore une fois que chacun fasse ce qu'il a à faire sans demander à l'autre de faire ce qu'il doit faire d'abord toi fais ce que tu as à faire sinon ça devient enlève la paille qui est dans ton oeil et l'autre te dira et toi enlève la poutre qui est dans le tien tu vas pas t'en sortir donc chacun fait ce qu'il a à faire et dieu est pour tout le monde donc la levana on comprendra pourquoi yom etrevi il a très bien répondu rabbi david parce que le quatrième jour et pourquoi davka le quatrième jour parce que quatrième jour et dieu créa les grands luminaires l'homme et la femme pour dire que le nom de dieu ne brille que quand le couple vit en shalom quand ils ont le mérite ils vivent avec la chrina parmi eux et s'ils sont en guerre c'est la chrina qui vient s'installer quand une femme a le mérite d'épouser un talmit racham qu'elle sache qu'elle amène sur elle de grands bonheurs de grands biens et surtout de grandes bénédictions surtout pour l'homme d'où l'importance d'étudier la torah un des plus grands tikkun d'avoir donné de mauvais conseils à des personnes quand on était jeune de faire teshuva c'est de se marier avec une personne qui est dans la torah grâce à cela il fera le tikkun d'avoir donné de mauvais conseils et évitera la punition qui lui était réservée d'avoir donné de mauvais conseils grâce au mariage quand on a le mérite d'épouser un talmit racham c'est à dire une personne avec qui on va partager de bons shabbats qui étudient au moins un peu la torah personne qui a des valeurs juives en lui et bien il dit grâce à cela dans la ville vous aurez des dayanim qui seront chérim qui seront cachers et qui feront la justice pour tout le monde dans la ville grâce à quoi au mariage donc oui que l'histoire du couple selon rabbi narkman ça ne touche qu'à quoi que toi et ton conjoint sur une étoile sur un oreiller ou ça touche en même temps un bien-être pour toute la ville pour toute la ville voyez ce qu'il dit rabbi nous voyez ce que c'est de se marier non seulement tu fais le shalom dans le ciel non seulement tu crées les fondations du peuple israël mais toute la ville en profil parce que justement toi tu vis en shalom avec ton mari parce qu'il étudie la torah parce que c'est un homme pieux c'est pour cela que je mets en garde les hommes je vous mets tous en garde faites très attention à la torah que vous étudiez comment vous allez la porter à la maison cette torah pas tu étudies la torah et tu regardes d'autres femmes au nom de cette torah là ta femme elle peut vomir ta torah pas tu étudies la torah tu deviens un dictateur à la maison à cause de cette conduite qui représente ta torah elle va avoir peur de cette torah qu'elle va vivre comme une espèce de concubine s'il a le mérite d'aller étudier la torah d'apporter de la lumière et du soleil dans sa maison grâce à sa torah vous verrez que sa femme elle va aimer sa torah sans qu'il lui dise mais mais un kissouille elle va mettre le kissouille sans qu'elle lui dit on avait la télévision elle va l'enver pourquoi parce que si elle voit que la torah en réalité embellit sa vie elle voit que la torah a travaillé les mitodes de son mari il était impatient maintenant grâce à la torah il est devenu patient il avait une grande bouche maintenant il est humble il était orgueilleux maintenant il sait comment se comporter il faisait attention à personne maintenant il fait attention parce que c'est que la torah lui dit fais attention de ne pas vexer de ne pas gêner alors cette femme elle voit cette torah là elle lui dit j'adore ton rave viens on va le voir si on a un problème j'adore ta torah va étudier la torah pourquoi ça t'a rendu meilleur et c'est chasve shalom et malheureusement c'est ce qui se passe très souvent les gens veulent étudier la torah ils reviennent et pourrissent la vie de la famille au nom de la torah c'est un péché tu n'as rien compris c'est pour ça que les amis nous ont avancé en disant la torah elle est ancienne ça veut dire quoi ? avec naïm avec bonheur avec lumière avec patience avec tolérance et surtout pédagogie que notre torah ne soit surtout pas celui qui va nous briser le couple ou pire encore ou pire encore éloigner les autres de la torah celui qui a du mal à trouver son couple il dit rabbe nous qu'il lise le corbanote des nissim je crois que c'est en parachat de Pinchas c'est Nassau c'était Pinchas ou Nassau mais c'est Nassau c'est bien de le lire tous les jours comme ça tu trouveras mieux le chidouk dont on parle le chidouk dont on parle même s'il n'est pas encore fini le chidouk lui-même que l'on fait il dit ici les chidoukhim en général qui sont organisés sont souvent minachamayim mais attention je l'ai dit dans mon chidoukhim la dernière fois à Marseille il y a des chidoukhim qui sont faits par le satan en boîte de nuit tu te mets sur facebook à regarder les choses interdites d'un coup tu rentres avec une fille fais attention le fait de couvrir sa femme quand on se marie sous la chupa vous savez on la nouma et on la couvre avec c'est une grande segoula pour tomber enceinte donc combien est important pour celles qui veulent se marier et avoir des enfants même si c'est un remariage par exemple non parce que le fait que ton mari vienne te couvre la tête c'est une grande segoula dit Rabbi Nachman pour avoir un beau bébé encore deux et je vous libère mishishomer et atzmomi laloun gamladour shenei zougot le baït et chat allez-de-zezokhe le chatouna kohanim elle venez à dam chesuvim celui qui évitera de se retrouver dans deux pièces avec deux couples dans une pièce par exemple dans une seule pièce il y a un couple et après encore un autre coupe à côté il faut éviter ce genre de choses pourquoi ? le regard de l'un sur l'autre c'est l'autre loto allez-de-zezokhe le chatouna kohanim il évite cela il dit que c'est pas bari de se retrouver plusieurs couples dans une maison en deux mots parce que après tu regardes certaines choses c'est vrai qu'au niveau pédagogique c'est pas évident pourquoi ? imaginez qu'un homme il est très indifférent vis-à-vis de sa femme il n'a rien à dire et qu'il y a un autre couple à côté qui vivent ensemble et l'autre il est très proche de sa femme qui c'est qu'elle éboule ? la femme et qu'est-ce qu'elle fait des comparaisons ? tu vois regarde ton frère, tu vois ton cousin tu vois celui qui était là regarde comment il parle avec sa femme évitez quand un homme perd une femme et qu'il l'a enterré donc elle est morte et qu'il se remarrait avec une autre femme Rabbi Nachman il dit fais très attention pourquoi ? il dit parce que l'épouse qui est décédée souffre énormément de cette union de mariage parce qu'elle était attachée par l'âme à son mari alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? on fait, on va sur la tombe on explique à la femme que l'homme il n'a pas le droit de rester seul selon la Halakha un homme peut se marier tout de suite après un mois, trois mois ça dépendra de certaines conditions Alpi Kabbalah un homme qui a perdu sa femme il est bon qu'il attende un an pourquoi ? parce que pendant la première année la Nechama fait l'aller-retour elle est au courant de tout ce qui se passe sur terre mais après l'année de deuil même si Alpi Halakha si on perd sa femme après un mois on peut écouter de la musique on peut même aller se remarier il n'a dit, on pourrait Aval le Takhles celui qui a de la Rahmanout il attendra quand même un an avant de se remarier parce qu'après l'année la femme monte dans les sphères célestes elle est moins au courant moins qu'ave là Aval pendant la première année c'est extrêmement dur sur elle surtout si cette femme a aimé son mari plus que tout au monde alors que c'est très compliqué maintenant pour toutes ces choses-là bien entendu il sera bon d'aller voir un tel mitraham qui lui tranchera parce qu'il sait exactement comment pratiquer et faire les choses c'est bon c'est bon c'est bon